Musique 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 Bonjour Fred. Bonjour Nathalie. Bienvenue au Symbol pour la nouvelle émission Intuition sur le panier bio de la ferme en biodynamie de chez Cadet Roussel. On va s'amuser tous les deux à jouer avec tous les légumes toutes les semaines. Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Et à faire quelque chose qui fasse que les gens prennent du plaisir et que les petits paniers comme ça, dont on ne sait jamais ce qui peut arriver en fruits et légumes, nous fassent un plaisir du palais et des yeux. Et on va prendre plaisir aussi à préparer tout ça ensemble. Aujourd'hui, on a du céleri rave, des carottes, poireaux, des petits radis, une belle salade, tomates, poivrons, un beau raisin bleu. On peut s'amuser à préparer une soupe, une belle entrée ou carrément on peut faire une petite conserve ou une petite préparation de tomates pour faire une sauce spaghetti pour les jambes plus tard. Parce qu'il y a pas mal de tomates et de poivrons, on peut s'amuser avec ça et le reste, leur donner tout de suite une cuisson. Parce qu'ils n'attendent que ça et je pense qu'on va s'amuser avec eux. Tout à fait. On commence. On y va pour... Qu'est-ce qu'on choisit alors ? Moi, je commencerai par la soupe. Ok. La soupe, qu'est-ce que tu as envie de faire comme soupe aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu ferais toi avec ces légumes-là ? Moi, je mettrais céleri, poireaux et pommes de terre en fait. Et pommes de terre ? Oui. D'accord. On va commencer avec ça. Maintenant, on passe au céleri. On le coupe en morceaux grossièrement. On le fait en entier ou on en fait qu'en entier ? Oui, en entier. Allez, on y va. On est généreux. On est une belle famille. On veut la nourrir. On veut lui donner... Une super bonne soupe. Il y a mon eau qui chauffe derrière. Pour l'instant, là, moi, je le prends tranquillement. Hop. Je le mets dans l'eau. On va faire pareil avec les carottes. La pomme de terre. Là, pareil. On va faire cuire notre petit potage tranquillement. On va y mettre un peu de sel. Légèrement, c'est parti. On va commencer avec ça. Les carottes, on peut les garder. On peut faire une petite salade de carottes, radis. Et dedans, on peut s'amuser avec les pépinés, les petits raisins. Et faire un petit truc sympathique avec une petite vinaigrette qui fera une belle salade avec notre cœur de salade au milieu, là, où on peut présenter ça dans un plat. Et ça peut faire une très, très belle entrée. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est d'avoir une petite mandoline. Attention à vos doigts. Mandoline. C'est génial, les mandolines, pour se faire des petites coupures sur le bout des doigts. Ils sont amusants parce qu'ils ont un petit côté acidulé. Légèrement acidulé. Ça va être intéressant avec le côté du radis qui est un peu piquant. Donc, ça va remettre en valeur chacun piquant, un petit peu acide, sucré, qui prend de l'allure, on met un petit peu de sel de mer, de la fleur de sel, elle aime ça, un peu d'huile d'olive. On va toujours avec quelque chose de très simple. On n'essaye pas de rajouter 100 000. On a des produits qui viennent d'arriver dans un panier qui sont superbes. Donc, tout est fabuleux, là. Tout a du goût. Je veux dire, il n'y a rien qui a été esquinté par le froid qui a passé deux semaines dans un camion, dans des frigos. On est vraiment de la ferme à chez nous. On va mettre le petit cœur de salade au milieu qu'on avait déjà coupé et pré-nettoyé. C'était juste pour s'amuser à faire quelque chose de joli. Voilà, regardez ce cœur, comment il est beau, là. Il est magnifique. Il ne peut pas faire mieux. Superbe. Regardez, belle petite salade, toute simple. On positionne ça comme ça, dessus. C'est pour toute la famille. On pense toujours que ces paniers-là, c'est fait pour une petite famille. Donc, c'est ça qui est chouette ce soir, quand tout le monde va arriver de l'école. Hop ! Il faut y aller dans la simplicité. Superbe. Mais quelque chose qui est de l'allure. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est joli. Les couleurs sont magnifiques. On met ça au milieu de la table, tout le monde trouve son plaisir. C'est coloré, c'est bon, c'est sain, c'est croquant. C'est plein de vie. Donc, c'est ce qu'on veut. On veut manger quelque chose qui a plein de vie. C'est important, ça. Parce qu'on mange tellement des choses qui sont mortes que notre corps a besoin de cette vie pour le faire se redresser un petit peu. Donc, regardez ce qui peut être même amusant pour ceux qui veulent pousser. On peut, en même temps qu'on a ce céleri, là, on peut juste faire ça comme ça. Donner des petits copeaux, comme si on mettait un petit peu de parmesan. Mais sauf que ce n'est pas du parmesan, c'est du céleri. C'est superbe, hein, ça. Regardez, hop. Magnifique. Voilà. Et voilà, on a une super salade. Donc, voilà, on coupe les tomates en quatre. Ce qu'on va faire, les poivrons, c'est pareil. On les ouvre chacun. En sachant que ces petits poivrons-là ne sont pas pimentés. Et aussi épicés qu'on le pense. Donc, c'est réglé. On va maintenant une sauce. On n'aura pas de mauvaise surprise pour ceux qui n'aiment pas le côté trop fort. Ce qui va être bien, c'est qu'on va garder les feuilles de céleri. Et on va s'amuser à les mettre dans la sauce tomate au poivron. Ça va donner un très bon goût. C'est ce qui va en faire sa particularité. Bon, ce n'est pas compliqué. On met de l'huile d'olive. Comme on dit, on n'a pas les produits qu'il faudrait rajouter tout le temps, des oignons, tout ça. On va se servir, quand on n'a pas l'oignon, mais qu'il y a le goût de l'oignon, on va se servir du poireau. Du verre de poireau. Qu'on va faire gentiment suer. Ça va être notre oignon. Voilà. Parce que le but de ce panier, c'est de toujours se servir du produit. De ne pas aller chercher d'autres produits et d'en rajouter. C'est vraiment, on a ça et on n'a rien d'autre. On sait qu'on a de l'huile d'olive, qu'on a du sel, qu'on a du poivre, tout ça. Mais on ne veut surtout pas aller dépenser avec d'autres produits par-dessus, parce que ça ne sert à rien. On gâcherait cette générosité que nous amène le produit. On va faire suer nos petits poireaux. Notre potage cuit en même temps. Regardez, santé. Ça sent bon, hein ? Ça sent super bon. Alors, comme il a été découpé, ce potage-là, en morceaux, comme ça, ce qui peut être amusant, c'est que soit on peut le servir quand il est prêt à cuire dans une assiette, dans une assiette, avec des petits morceaux de pain grillé, avec les morceaux, ou soit on le passe carrément au mixeur et on fait une soupe épaissie par le mixage, tout simplement. Donc, on a deux solutions. Souvent, les enfants aiment mieux quand c'est mixé que quand c'est en morceaux. Tout à fait. Voilà, donc ça, c'est en train de suer. Quand ça commence à bien suer, on rajoute dedans notre petite tomate et nos poivrons. On sait que ça va nous servir à faire une belle sauce tomate. Il nous reste quelques carottes. Pareil, les petites carottes qui restent. Allez, on est généreux. On va les mettre dans notre sauce tomate pour demain soir. Demain soir, on aura une belle sauce tomate. qui ne va être faite que de légumes. Ça va ? Ça suit bien. Voilà. Les couleurs sont super bonnes. Ouais, les couleurs sont fraîches. Je vais vous montrer autre chose qui est amusant aussi. Parce qu'il faut penser que soit on peut les mettre de côté ou on peut les faire soi-même. J'ai récupéré toutes les feuilles. Radies, carottes, céleri, le poireau, tout ça. De ça, on peut faire un super petit potage. On va s'amuser. Mon Nathalie, vous faites chauffer de l'eau. À ébullition, vous jetez ça dedans. Vous les ressortez à peu près deux minutes après. Vous videz votre eau. Vous remettez une nouvelle eau propre. Et là, avec du sel, vous remettez tout ça. Vous faites bouillir pendant à peu près dix minutes. Vous mixez. Vous avez un potage qu'au fan. Et ça peut être très sympa. C'est vert. Il faut aimer le côté vert. Donc, on a utilisé au maximum son panier. Voilà. Bonsoir. Merci à vous. Oui, vous. Et voilà. On va manger. Parce qu'il est l'heure. Bye bye. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501